Depuis une centaine d'années, les villes s'agrandissent. De part pour accommoder le nombre d'habitants qui augmente, mais également pour les véhicules qu'ils utilisent. Une majeure partie des surfaces urbaines sont donc en goudron, en asphalte ou en bitume. Le problème, c'est que ces matériaux sont des pièges à chaleur. Et les nuits en ville peuvent moyenner 5 à 7 degrés de plus que la campagne environnante. Donc, on a un nom pour ce phénomène, les nuits tropicales. Les personnes les plus vulnérables à ces excès de chaleur sont les enfants et les personnes âgées. Les conséquences peuvent inclure des crampes, des démangeaisons, l'insolation, des troubles du sommeil ou même l'évanouissement. Mais il existe une solution, végétaliser. En effet, l'ombre d'un seul arbre sur un bâtiment équivaut à 7 ventilateurs en termes de rafraîchissement des espaces urbains. Ainsi, oiser les villes paraît être une bien meilleure solution à moyen et long terme. C'est néanmoins aux journées que les pics de chaleur les plus importants sont atteints. Cela s'explique par la faible densité de végétation présente en zone urbaine. Au sol trop imperméabilisé, n'assurant plus le refroidissement de l'air par évaporation. Ainsi qu'aux bâtiments construits trop en hauteur, coupant la circulation du vent. Entre les zones rurales et les centres-villes, l'écart de température est en moyenne de 3 degrés. Pour faire baisser les températures en milieu urbain, il existe plusieurs combinations de méthodes. Les surfaces réfléchissantes et la végétation réduisent déjà les températures de 2 degrés en moyenne. La présence d'eau en mouvement aide à capter la chaleur et rafraîchit grâce à l'évaporation. En ajoutant de l'ombre, on arrive à une réduction moyenne de 3 degrés. Et en combinant ces 4 méthodes, on obtient une perte de 3,5 degrés en moyenne et 5,5 degrés dans les meilleures conditions. En conclusion, les villes disposent de diverses solutions prometteuses pour transformer nos environnements urbains en arvres de fraîcheur et de biodiversité. La végétalisation urbaine représente une voie lumineuse vers un avenir durable et harmonieux, pour mieux vivre ensemble dans un monde plus vert. Sous-titrage Société Radio-Canada